Il est 8h39, Patrick Cohen. Le fameux de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est de Spinoza que vous nous parlez aujourd'hui. Trois livres viennent de paraître au sujet du grand philosophe néerlandais. C'est l'occasion pour vous de donner en quelques minutes aux auditeurs d'Europe 1 l'envie de vous reporter directement à la source, c'est-à-dire au chef-d'oeuvre, à son chef-d'oeuvre intitulé L'éthique. Oui, L'éthique de Spinoza, c'est la Bible, Patrick. Enfin, c'est encore mieux. Le plus gros diamant taillé du monde est une pierre de 545 carats. L'éthique de Spinoza, dont l'édition bilingue que je tiens en main coûte 12 euros, c'est l'équivalent dans l'histoire des idées. C'est un peu comme les essais de montagne ou à la recherche du temps perdu, si vous voulez, vaut mieux naître après qu'avant. On a vraiment de la chance de pouvoir aujourd'hui, en deux clics, lire et acheter ce texte fabuleux. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte que l'espoir ne sert à rien, les regrets non plus, que le libre-arbitre n'existe pas, ça raconte qu'un dieu personnel, rédempteur ou jaloux, est une hallucination du type qui se prend pour le centre du monde. Ça raconte que les passions humaines méritent, comme toute chose d'ailleurs, d'être traitées par la géométrie. Ça raconte que les miracles n'existent pas, que les belles réussites sont difficiles autant que rares, et que la question même du sens de la vie est une question qui n'a aucun sens. Bon, ça fait envie ? Mais ça, c'est rien, Patrick. La vraie difficulté du livre, c'est son style. Le style géométrique. 259 propositions découpées en cinq parties, sans compter les démonstrations, scolis, appendices, préfaces, qui sont à peine plus lisibles. L'éthique, ce sont des phrases pleines de chiffres, de renvois incessants, avec des lèmes, des postulats, des axiomes, des définitions. La première fois qu'on ouvre ce livre, c'est un peu comme une truffe du Périgord qu'on met sous le nez d'un enfant de 4 ans. Comme il ne comprend rien, il trouve ça horrible. Mais il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher comme on se tape le purgatoire pour accéder au paradis. Parce qu'à mesure qu'on lit ce livre, et c'est ça que je suis venu vous dire, à mesure qu'on lit ce livre, et on peut s'aider pour ça d'excellents guides, dont je donnerai tout à l'heure les noms en ligne, à mesure qu'on lit ce livre, donc, le livre prend vie. Ce qui semblait immobile, fixe et un peu chiant, avait en réalité le défaut d'aller trop vite. Ce qui semblait obscur était en réalité d'une aveuglante clarté. Et soudain, vous vous voyez vous-même, tel un pantin qui s'ignore, un criquet dans la toile, prisonnier de tout ce qui vous fait agir, et vous donne en plus l'illusion d'être libre. Et quand vous voyez ça, quand vous apercevez ça, tous vos chagrins, vos espoirs, vos complaisances, deviennent progressivement des objets d'études, plus que des sources de peine. Tout ce qui vous tyrannise et détruit par la connaissance que vous en prenez, et vous répondez à l'offense par l'intelligence, et vous comprenez avant de juger. La joie que procure cette expérience, quand le livre a pris son élan, qu'on l'a lu vraiment et qu'il ne vous quitte plus, est une joie consistante, plus durable que le bonheur, plus profonde que le chagrin, parce qu'elle seule ne s'appuie sur aucune illusion. Le fin mot de l'info, l'éthique de Spinoza est un livre qui fait la paix. Merci à vous Raphaël Antoven, et donc sur le site d'Europe 1, les références des livres, quelques guides bibliographiques, enfin une petite bibliographie de bons guides pour entrer dans l'éthique. Merci Raphaël, restez avec nous dans un instant, Nicolas Cantelou et sa revue presse. Europe 1, 8h42. Europe 1. Europe 1.